Alors, on a acheté des billets, on nous a mis un autocollant, il faut qu'on revienne avec un groupe à 15h20 et on est quand même à côté de là où il y avait des gladiateurs quoi. C'est magnifique. Sauf que tu parles pas anglais et sauf que tout va être en anglais pour faire la visite. Donc là elle est partie à expliquer l'histoire du lieu, ce qui est super intéressant mais autant elle pourrait me le faire en chinois que ce serait pareil. Ça y est, on est au Colosseo de Rome. Alors là ça envoie, c'est incroyable. Le lieu des gladiateurs quoi. Alors, on a acheté des billets, on nous a mis un autocollant, il faut qu'on revienne avec un groupe à 15h20. J'ai rien compris moi, ils ont tout parlé en anglais. Je me fais chier à apprendre l'italien, tout ça pour qu'on parle en anglais. C'est fou. Et on est quand même à côté de là où il y avait des gladiateurs quoi. C'est magnifique. Le pack du touriste, couplé avec les petits écouteurs et le petit kit touristique. Alors là on attend, on attend parce qu'on a pris un boat guide. Alors apparemment, un boat guide, non, un tour guidé quoi. Et ils nous ont donné ça, ça permet d'entendre le guide. Parce que comme il va être loin, on va pouvoir l'entendre de loin. Et apparemment, il n'y a que ça qui permet de visiter le truc. On s'est demandé si c'était une arnaque ou pas, mais bon, apparemment tout le monde prend ça. Donc on fait pareil. Je mettrais une image de mouton au milieu. Amour ? Oui. T'es devenu une cliché de touriste. Ouais, on est devenu des clichés de touriste avec le petit badge touriste. Non toi aussi. Tu penses en pire que moi parce que t'as l'appareil photo. Moi non, non pas moi. Moi je suis un local. Non. Je suis un local. Tu sais pourquoi toi t'es une touriste et moi je suis un local ? Non. Parce qu'il parle l'italiano. Mais il parle trois mots. Et si, il parle l'italiano parfaitement et tout, non. Sauf que tu ne parles pas anglais. Et sauf que tout va être en anglais. Par la visite. Ouais parce que je me suis sacrifié pour toi apparemment. Ouais c'est ça. Allo Giorgio. Giorgio oui. Oui je t'entends oui. Je l'ai vu une suspecte oui. Petite oui. Avec des tresses bizarres. Ouais ouais ouais. Oh le gros nez. Mais j'ai pas de gros nez. J'ai pas de gros nez. Mais non mais. Ça c'est ma blague. T'as pas le droit de le refaire. Une péninsule. Non mais. Regardez moi cette touriste. Là elle est partie à expliquer l'histoire du lieu. Ce qui est super intéressant. Mais autant elle pourrait me le faire en chinois que ce serait pareil. Merci aux cours d'anglais de la France. C'est Annie elle vient du Canada. Les cours d'anglais ils étaient tip top. Elle est bilingue. Ça y est on va rentrer. L'émotion elle est incroyable. Incroyable parce que. On s'imagine en fait ce qu'il y a pu y avoir comme vie ici. Il y a des années et des années. Waouh. Ça me fait quelque chose. Je crois que ça. C'était les toilettes des romains. Ils s'asseyaient tous là devant. Il y avait pas de porte quoi. Vous asseyez devant tout le monde. Et puis voilà. Incroyable quoi. Ça y est là on arrive vraiment vers le point de vue du Colosseo. C'est incroyable. C'est impressionnant quoi. Et oui je sais il faudra attendre demain pour découvrir l'intérieur de ce fabuleux Colosseo. Mais on a deux super nouvelles. La première c'est qu'on se retrouve demain à 18h. Et la deuxième c'est que pour fêter l'arrivée des beaux jours et des belles navigations. On a décidé de faire une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer. La formation elle est 100% en ligne et elle contient une centaine de vidéos. Elle démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau. Pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés. Vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi je vous dis salut les copains et à demain 18h pour la visite du Colosseo.